hey salut à tous c'est le drake et on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre tuto sur la construction de notre ville avec pour sujet aujourd'hui la défense car maintenant que vous avez un petit village qui commence à bien tourner il va commencer à attirer les convoitises des bandits de la région et nous allons donc défendre ce que nous avons mis du temps à construire donc pour commencer j'ai fait la recherche des murs défensifs je vais terminer avec vous voilà donc pour voir les murs défensifs faut déjà avoir les murs improvisés mais je vous conseille vraiment pas d'utiliser les murs improvisés parce que contrairement aux murs défensifs hop on va voir ça tout de suite hop murs défensifs voilà les murs improvisés vous voyez il n'y a pas de rampe dessus en fait pour monter et du coup c'est très mauvais on va préférer plutôt mettre les murs défensifs vous voyez il vous coûte juste un matériau de construction de plus mais contrairement aux murs improvisés vous pourrez monter dessus installer des arbalètes et pour la défense vous verrez c'est le c'est un must have voilà c'est un must have donc à quoi sert un mur l'utilité d'un mur c'est déjà de contrôler les mouvements des ennemis en fait parce que les murs ils peuvent pas les casser ils seront obligés de passer à côté donc le but ce sera de les forcer à passer par votre porte par votre porte et du coup ils seront obligés de se resserrer et seront beaucoup plus faciles à affronter voilà à côté de ça bien sûr il faudra que vous commencez à entraîner un groupe de combat car votre personnage principal pourra pas toujours vous sortir de toutes vos situations du coup là moi j'ai un petit peu commencé avec un deuxième personnage donc petite chose à savoir avant de placer vos murs donc si vous avez choisi de vous installer sur une route pour augmenter le trafic de pnj 13 autres villes voyez là il ya une route par exemple si vous avez décidé de vous installer sur une route eh bien faudra quand même qu'il y ait une entrée de ce côté et une autre ici pour que les pnj puisse toujours traverser la ville sinon après ça vous allez perdre l'intérêt que vous avez fait de construire sur une route les pnj vont passer à côté c'est dommage donc voilà faudra avoir deux du coup deux portes moi je me suis installé sur le côté de la route du coup ce qui va faire que je n'aurai besoin que d'une seule porte voilà je vais installer ma porte dans ce coin là donc voilà c'est comme vous voulez après bon je vais pas avoir les les pnj qui vont venir traverser les nomades et compagnie vont pas traverser ça c'est un peu moins joli c'est surtout esthétique les pnj qui passent et aussi pour les pour vos magasins quand on pourrait vendre des ressources du coup ils pourront avoir plus facilement accès à vos magasins donc on va commencer déjà commencer par placer ma porte si elle veut bien apparaître voilà donc voyez une petite flèche bleue en fait le flèche bleue s'est tourné vers l'extérieur regardez là hop placer ma porte ça le suffit ça aurait bien compris ensuite là ce qu'on va faire je vais venir placer mon mur comme ceci si le jeu veut bien voilà comme ça hop c'est là trop proche de notre bâtiment pourquoi pourquoi me fais tu sage pourquoi tac hop voilà on va venir faire un U en fait sur la porte ça on va essayer de faire un truc à peu près esthétique ah je vais un petit peu trop grand retour 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 voilà donc le but principal pour la défense ça va être de faire des portes en U comme ça vous allez me dire mais pourquoi faire une porte en U c'est bizarre pourquoi pas faire une muraille toute droite et bien avec le système de la porte en U vous allez pouvoir venir placer des arbalètes ici et ces arbalètes du coup n'auront aucun angle mort elles pourront toucher directement les gens qui commencent à taper votre porte donc alors que si vous l'avez fait en ligne droite et bien les gens qui tapaient la porte et bien ils étaient insensibles à vos tourelles alors que comme ça au moins là vous pourrez bien les canarder donc après les portes généralement elles tiennent vraiment pas longtemps dans ce jeu surtout s'ils sont beaucoup surtout là en plus c'est une porte T2 donc elle va tenir que dalle mais ensuite si vous placez un groupe de combat ici pour maintenir justement les bandits vous pourrez continuer de les canarder tout en allant donc moi je vais construire ma muraille autour de ma ville et je vous retrouve voilà j'ai terminé le tracé de ma muraille du coup là ce que je vais faire pour ne pas perdre de temps je vais sélectionner toute mon escouade et je vais tous les mettre en construction du coup je vais remettre le boulot d'ingénieur à tous en premier que je retirerai par la suite bien évidemment donc pourquoi est ce que je fais ça vous allez me dire déjà en fait le métier d'ingénieur en fait contrairement à tous les autres métiers c'est surtout le nombre en fait qui compte parce que ils vont aller faire beaucoup d'allers-retours jusqu'aux matériaux de construction qui sont là et du coup le fait d'avoir beaucoup de monde ça fait que on va multiplier les allers-retours du coup ça va aller très très vite enfin très très vite je me comprends bon j'ai essayé de faire un truc esthétique j'ai suivi un petit peu la côte j'ai pu juste un petit peu là que je suis pas convaincu la muraille va jusque là ensuite là j'ai fait une muraille qui va ici faudra que je teste du coup s'ils peuvent passer par là mais je sais pas peut-être ici normalement non normalement ils peuvent pas voilà bon je testerai quand même après donc vous voyez là ça va vite pourtant ils sont ils ont zéro point en construction mais voilà pour les murailles c'est vraiment le truc tant que vous n'avez pas une équipe en fait spécialisée dans la construction honnêtement c'est surtout le nombre qui compte quoi t'es sans but tout ah oui c'est vrai que j'étais chargé de je t'ai chargé de minerais c'est pas grave mais le par terre tout ça ouais j'ai foutu plein de minerais pour qui pour les faire gagner de la force voilà ah donc comme on peut voir déjà je suis déjà protégé de tout ce côté bon après là je l'ai fait vraiment grande la zone est vraiment grande bon là j'ai pas de muraille parce que c'est une falaise donc ça va après voilà si vous n'êtes pas obligé de faire aussi grand si vous voulez juste faire autour de vos bâtiments voilà moi c'est surtout parce que j'avais ma mine qui est là la pierre qui est ici et parce que la route est ici moi je voulais que ce soit à côté de la route mais sinon après si vous arrivez à tout recentrer vos ressources faites pas un truc énorme non plus après vous pourrez toujours détruire vos murailles et réagrandir c'est pas un souci ok allez je vous retrouve dès qu'ils ont terminé leur petit boulot et voilà la muraille est terminée hop comme vous pouvez le voir j'ai dû retravailler un petit peu la porte parce que petite chose que bah que j'ai découvert aussi c'est qu'en fait si vous faites des allez je vais vous montrer si vous faites des petits murs en fait vous pouvez pas placer d'arbelettes donc il faut obligatoirement des grands murs en fait voilà je peux plus les passer pas deux et puis ça me met pas ça me donne pas plus d'explications du coup je ne sais pas pourquoi je peux pas en placer ici mais voilà en fait je vais vous montrer avec un en plaçant les murs regardez là mon mur il a une flèche c'est à dire que c'est un grand mur et là en fait là si je fais ça c'est des petits murs vous avez vu en fait petit mur du coup on peut pas placer d'arbelettes dessus un grand mur on peut voilà donc voilà du coup j'ai dû réagrandir un petit peu la zone pour pouvoir en placer bon c'est un petit peu moins esthétique de ce côté bon ça devrait marcher voilà bien sûr n'oubliez pas de placer des rampes pour pouvoir atteindre les murailles ça semble logique et après en cas d'attaque vous avez juste à prendre un personnage aller faire clic droit du coup sur une tourelle hop et du coup il pourra se tirer de sa tourelle ah oui il est en train de charger tac là c'est bon le carreau est chargé dans la bête du coup il peut faire feu bon là j'ai pas de cible j'ai pas m'amuser à taper sur un agent sacré je suis pas dingue donc on verra si j'ai un raid de bandits ben je vous le montrerai sinon ben je vais vous montrer comment faire déjà pour résister une attaque donc ce que vous pouvez faire on va prendre tout le monde on va les enlever de leur tâche on va les mettre ici pour attendre que tout monde te rejoigne voilà donc il faudra obligatoirement des gens en bas du coup de préférence vous plus gros perso on va mettre tout le monde en attendre c'est assez important ça donc ce qu'on va faire c'est on va mettre les plus gros perso devant en fait ça c'est mettre de plus gros perso après j'ai pas aussi j'ai peut-être lui mais les pas non les premières stuff qu'est ce qui va faire chercher nourriture et ça peut pas on peut pas y contrer et ensuite les petits perso les plus les perso les moins bien stuff en fait vous les mettez sur vos tourelles là comme ça bon lui c'est bon médecin mais c'est pas grave on peut le mettre sur une tourelle aussi hop on va t'y mettre aussi hop allez revient le drake mini le drake donc voilà ce que vous pouvez faire vous vous mettez en ligne oui elle je le fais porter un truc parce qu'elle se balade et du coup pour gagner un peu de force vous mettez vos plus gros perso au milieu de la ligne comme ça voilà vous mettez en ligne de façon à empêcher en fait les bandits de rentrer voilà vu que vos personnages sont en position à tendre ils n'iront pas à chercher le fight plus loin et du coup voilà en fait ce qui est important c'est de mettre vos perso les mieux les mieux stuffer au milieu et de les mettre en arguer en fait comme ça ils attireront l'attention sur eux et ceux qui vont tanker les coups les autres et ben les autres pourront taper bon ils vont quand même se prendre des coups mais ils pourront taper ensuite si vous avez plus de personnages par exemple là si si admettons j'avais moins de tourelles je pouvais prendre d'autres perso hop là je peux prendre d'autres personnages que je mets du coup derrière et du coup en fait le l'astuce ce serait de leur donner des armes longues comme des lances et du coup ils pourraient taper en fait avec la distance ils pourraient taper les gens qui sont dans cette zone mais du coup sans prendre trop de risques rien n'est pas safe bien sûr donc voilà c'est une petite technique là comme ça les bandits arrivent ils sont maintenus là les arbêtes du coup peuvent les canarder bien tranquille vos persos tank vont absorber les dégâts les autres persos qui sont un petit peu moins fort ou qui même ou qui sont même forts ça dépend si si vous les mettez en armure légère et que d'ailleurs tous mes persos sont en armure légère mais ça j'y viendrai plus tard après vous pouvez mettre des armures lourdes au milieu c'est le mieux donc vos persos qui font des dégâts sur les côtés qui ne sont pas bien sûr en arguer et ensuite d'autres persos voilà vos paysans et compagnie vous leur donner des du coup le mieux c'est quand même des armes d'astres le mieux les lances et compagnie pour qu'ils puissent taper comme ça de derrière et du coup l'attaque sera maintenue après s'il ya vraiment beaucoup trop de monde ce que vous pouvez faire vous mettez genre ici on va replacer les personnages vite fait hop voilà c'est à peu près comme ça donc admettons j'ai mes bandits qui arrivent là les bandits commencent à arriver je laisse ma porte ouverte bien entendu pour l'instant porte est toujours ouverte et là quand la moitié du groupe est passé et ben je ferme ma porte donc bon la porte a pas beaucoup de points de vie ce qu'une porte tiers 2 mais du coup déjà vous allez diviser le groupe de bandits en deux plus petits groupes ce qui fera que vos persos pourront plus facilement les mettre à terre voilà c'est une petite astuce ça tient pas ça tient pas longtemps parce que la porte n'est pas encore très résistante mais du coup ceux qui sont restés à l'extérieur se feront calendrier par les arbelettes et ceux qui sont coincés à l'intérieur votre équipe pourra plus ou moins s'en sortir voilà donc après une fois que le combat est terminé vous pouvez choisir de capturer les pillards mais bon à ce stade là du jeu on n'a pas encore de quoi les enfermer ça viendra plus tard plus tard on fera une prison et puis on pourra s'entraîner avec eux mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'utilité à les capturer mais à part si vous voulez faire comme j'ai fait avec elle qui porte un raptor pour juste pour augmenter la force au final quand vous vous basez mais bon généralement et à part elle parce qu'elle avait en fait elle amène vraiment les stocks vers les stockages appareils qui bougent beaucoup et les autres ils bougent pas trop c'est pour ça que je leur ai pas donné de personnages à porter donc voilà pour l'instant vous pouvez faire comme vous voulez pour faire porter un truc si vous voulez mais faites attention quand même donc après des fois vous aurez des combats qui vont assez s'éterniser c'est à dire voilà vous commencez à tomber les premiers et ensuite quand vous battez avec les les derniers du fond et bien les premiers vont commencer à se relever c'est un peu pénible quand même parce que du coup ils vont vous aurez pas tué et du coup ils vont finir par se relever donc ce que vous pouvez faire hop toujours j'ai pas de beaucoup plus clair avec une attaque mais on choisit pas à quoi que ah bah tiens regardez quand on parle du loup allez je replace tout bien et on se retrouve hop on se retrouve après quelques petites secondes parce qu'en fait là le groupe était reparti j'avais fait une sauvegarde et le groupe a décidé de repartir du coup je l'ai provoqué pour qu'ils tombent dans la gueule du loup hop allez on se replace bien là vous allez voir bon bien sûr ils savent pas trop tirer encore donc ils sont pas trop efficaces là vous voyez là ils sont contenus ils sont tombés contre mon groupe ils peuvent pas traverser ah lui il a réussi à traverser hop donc là vous savez pourquoi est-ce qu'il traverse parce qu'en fait l'IA a tendance à les charger directement les gens qui sont sur les tourelles ça c'est l'IA a la tendance à aller directement dessus donc ce que vous pouvez faire plus tard ce sera protéger du coup vos artillères de tourelles en faisant un mur avec un nouveau portail ici pour qu'ils aient pas comme ça ça leur évite de rusher directement parce que là du coup oui hop bon son problème d'attendre c'est que là du coup ils y vont pas trop du coup faut quand même jouer un petit peu en manuel hop donc après ce que vous pouvez faire vous pouvez sélectionner un perso et vous pouvez sélectionner manuellement la cible sur laquelle il va tirer comme ceci donc là c'est bon ils se tournent tous les deux pof vous avez vu un peu les dégâts qui s'est pris voilà voilà les artilleurs peuvent quand même se défendre à peu près sur les tourelles le champ de vision de la tourelle est vraiment je sais pas si c'est du 360 mais en tout cas ça en est pas loin voilà bon bah petite attaque de bondi affamé j'ai pris ce que j'avais sous la main si je puis dire donc après un moyen pour si le combat s'éternise un petit peu trop hop je vais vous montrer vous faites piller et vous prenez son arme tout simplement et ensuite hop son arme vous la mettez par terre vous la gardez dans l'inventaire ça dépend mais comme ça quand il va se relever voilà il est mourant du coup il va pas se relever quand il va se relever et ben vous pourrez le lui en refoutre plein à la tête ouf arami il s'est pris portez un casque ça sauve des vies toi ils t'en fais mal au bras bon voilà après les armes par terre ils ont tendance à les ramasser donc mais déjà le temps qu'ils se relèvent il aura pas d'armes au moins voilà après hop on va enlever les gens en attendre on va les remettre bon non du coup parce que là j'aurais mis tâche médecin à tout le monde du coup hop ils vont les soigner directement les blessés voilà sa château oui peut-être oui voilà bon on blessait juste tu barques du coup qui était sur sa tourelle et Alicia oui qui a un prix un petit peu cher voilà donc hop je peux réactiver les tâches de tout le monde hop voilà on a bien vu que tout le monde s'était soigné hop lui il a plus de boulot c'est pour ça qu'il fait plus rien donc voilà donc ben ceci conclut notre tutoriel sur la défense de votre base si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires donc on se retrouvera sans doute la semaine prochaine pour la suite des tutos n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait allez bye 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 Merci.